Bon matin! Les tripes stroteux sont en direct de... Atteville! Je m'appelle Patrice Michaud, je suis le coordonnateur des événements pour le Parc Sugarloaf. Ici, le Parc Sugarloaf, il y a une section qui est dans les municipalités de Camelton. La montagne Sugarloaf se trouve peut-être 95 % du côté des limites de Camelton. Le terrain de camping aussi se trouve à l'intérieur des limites de Camelton. Et il y a trois lacs qui sont en haut de la montagne, qui sont les trois lacs qui font partie du réservoir de la ville de Camelton pour l'eau potable. Donc, ce qui est intéressant du parc, c'est qu'il se divise entre Atteville et Camelton. Ici, au Parc Sugarloaf, on a notre slogan qui est la montagne de l'aventure. Donc, si vous cherchez à avoir de l'aventure, en été comme en hiver, on est un parc provincial. Donc, en été, notre gros vendeur, c'est notre parc de vélos. On a 10 sentiers de vélos de montagne de descente. Et puis, on a un magasin ici qu'on est capable de louer des vélos, acheter de l'équipement pour les vélos. On a une quarantaine de vélos dans notre flotte de location. On a aussi des sentiers de vélos de cross-country pour les amateurs qui n'aiment pas nécessairement la descente, mais qui veulent juste faire du vélo en général. On a aussi des sentiers de marche avec la randonnée. Et puis, moi, mon rôle, c'est de faire des activités au parc. Donc, on parle des visites guidées, on parle, j'organise des feux. Aussi, on a un terrain de camping ici qui a environ 85 emplacements, qui a des chalets, des petites cabanes, des terrains de camping, des tentes. Et puis, en hiver aussi, c'est un centre de ski alpin. Donc, on est capable de faire la descente de ski alpin. On a aussi des sentiers de raquettes qu'on peut faire. Des skis de fonds aussi qu'on a. On a quatre pistes de ski de fonds. Donc, si vous cherchez à avoir de l'expérience, soit en hiver ou en été, le Parc Sugarloaf est une belle place à visiter. Donc, aussi au Parc Sugarloaf, on a un restaurant sur place qui s'appelle le Tea Bar. On a aussi un terrain de tennis qu'on peut jouer et des terrains de jeux pour les enfants. Un de nos gros événements qu'on a au Parc Sugarloaf, c'est le Festival d'Adrénaline, qui est une compétition de vélo. On parle de descente et du vélo cross-country. Et c'est au mois de juillet à toutes les années. On a eu 225 concurrents cette année. Donc, un très gros succès. On a décidé de faire revivre aussi cette année la traversée de l'étang qui se trouve justement derrière moi en vélo. Donc, vraiment intéressant pour les participants de descendre les vélos pour traverser l'étang. Merci. 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 Es-tu prêt, Lucette? On s'en va marcher notre 3 km sur le Sentier Nouveau-Brunswick, direction Atollville. Et si on voudrait faire l'autre côté, on se rendrait directement à Tidal. Tu te souviens, Lucette, on avait parlé de la bataille de la Restigouche. Mais de l'autre côté, au Québec, on voit le musée de la bataille de Restigouche. Et à l'intérieur, on a une partie d'un des trois bateaux qui, malheureusement, a coulé lors de la bataille. Et c'était trois bateaux français. Caroline, les gens qui vont se rendre dans le parc millénaire Millerbury seront choyés. En plus d'avoir des paniers de basketball, un parc d'eau, des structures de jeux pour enfants, un barque à sable et des tables de pique-nique pour venir prendre un goûter, on a aussi une petite scène. Et sais-tu quoi? Jean-Marc Couture était de passage en juillet dernier pour venir chanter. Caroline, un petit fait intéressant, j'ai mentionné tout à l'heure le parc d'eau. Et bien, Claudine Desrochers était ici lors de l'inauguration de celui-ci en 2014, car elle filmait l'émission La Petite Séduction avec Danny Turcotte. et bien, tant que j'attends les autres. Nous sommes présentement tout juste à côté du monument qui rend hommage aux vétérans. La célébration du 11 novembre a lieu à la salle Alma et par la suite, on vient se recueillir ici devant le monument. Bienvenue à la piscine publique d'Atolleville. Comme vous pouvez le voir, elle est présentement en rénovation, mais habituellement, durant la saison estivale, elle est ouverte. De plus, on a le service de sauveteur. Un remplacement de William Bourque. Malheureusement, dû à la température, Caroline ne sera pas possible de faire du ski de fond ou de la raquette. Aujourd'hui, la neige a tout fondu. On s'encourage à revenir l'hiver prochain. Trouver l'intrus. Comme on dirait, c'est vraiment un temps de canard. Il y avait eu la bataille de Restigouche. De l'autre côté, au Québec, on a le musée de la bataille de Restigouche. Est-ce que du Restigouche ou de Restigouche? De la Restigouche. De la Restigouche, ok. Puis à l'intérieur, on a une partie d'un des trois bateaux. qui est malheureusement à couler. Oui, c'est ça. Ils vont être au paradis. Qu'est-ce que ça arrive? Je pense que tu riais. Au paradis, ce n'est peut-être pas un bon... Ils seront choyés. Ils seront choyés, et voilà. Parc Milenal, Millerburg, ok. Jean-Marc Couture était histe de passage en juillet, fin juillet, mi-juillet. En juillet dernier. Oui, parce que là, ça va être au mois d'août. Ok. Claudine qui? Desrochers. Desrochers. Ah, comme le magasin, le restaurant Desrochers, là. Desrochers, Claudine Desrochers. Et bien, Claudine Desrochers, chez... Bienvenue à la... Bienvenue à la piscine.